Les conditions sont là, une Eve jusqu'à de l'Ambre, et c'est tout, finalement. Mais c'est déjà pas mal. Le bon perso, quand même, la bonne vitesse, les bons dégâts une fois qu'elle est voir en Babylon. Elle s'active en Babylon à un cœur et pas un demi-cœur, sauf s'il prend une rez. Ouais, c'est ça. Elle a le Dead Bird. Ouais, bon, est-ce que c'est vraiment utile de le mentionner ? Il est là, mais... Il est là, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, une leaf sur The Lamb, alors que l'autre est en PLS en Basement, et là, on verra toute son utilité. Peut-être. Notre leaf plus... Tu fais une touche. Oh non, merde, non. Tu fais une touche en arrivant sur The Lamb, et tu te mets dans un coin, tu ne bouges plus. T'attends que ça se passe. Oh merde. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Bon, du coup, ils vont à Zolem, donc... Je crois que j'ai déjà fait ça avec Kuiper, quand je n'avais pas envie de m'embêter, et qui peut faire un peu sur... Moi, je l'ai fait aussi. Oui, donc, Zolem, c'est plus compliqué. Les étages sont plus durs aussi, quand même. Je trouve que les étages de Sheol sont bien plus compliqués, quand même. Sheol et Darkroom... Ah oui, les boss sur lesquels ils peuvent tomber, ça peut être moche. Ah, les sables triples adversaries, il est meilleur. Allez, en tout cas, je vais lancer la race. Les bonnes ambiances, quoi. Ah, alors qu'Nario nous mettait un gif de l'infini. Avec... Léon Spinner. Meilleure invention de l'année. Quelle connerie. J'ai un bon décalage entre les deux, par contre. J'ai 4 secondes. 3 secondes. J'ai 4 secondes. On va essayer, j'ai le même temps, donc... Bon, c'est pas très grave. À chaque fois, le Rubber Cement qui fait la... Ouais, le Rubber Cement. Où tu te dis... Ah, il paie, abonne-t-il pour la semaine. Super, je vais... Ah, merde. Ouais, on va voir quand il démarre. Monstrose Lunge. On bat qu'il y a un monstrose jeu. Et alors, Judas Shadow, il a l'air de vouloir commencer ça, Narium. Et il va le faire. Ça se sert largement. Oui, oui, bien sûr. Bon, Judas Shadow qui est tout de suite World Babylon, d'ailleurs, vu qu'il commence avec deux cœurs noirs. Donc, on voit, c'est à 11,60 de dégâts, déjà. Par contre, à chaque fois qu'il prendra un HP Up, il perdra World Babylon, parce que c'est un autre perso qu'ave. Donc, il lui faut un seul demi-cœur de rouge ou moins pour activer la World Babylon. On verra comment il gère ça. Encore un starter et même argent du côté de... Un peu, ouais. Mais ça a payé. Bah, il a quoi ? Il a... Non, mais ça a payé la dernière fois, quoi. Ouais, voilà, mais là, on verra. C'est pas... Il faut voir. Ça peut être très bien, effectivement. C'est le premier Evil Deal, je pense, qui est toujours... Il faudra déjà qu'il trouve un cœur bleu quelque part, certainement, pour être un peu plus safe. Il manquait une bombe, hein. S'il y avait eu une bombe, il en aurait eu au précédent étage, mais là, il n'y a pas de bombe au précédent étage, donc... C'était un peu moche. C'est souvent le problème. Naryum, qui se bat contre des trucs random. Mais qui va arriver à son boss avant. Il s'éclaire plus vite, hein. Bah, forcément, les dégâts sont bien meilleurs. Mais, attention, est-ce qu'il va avoir un Evil Deal pourra-t-il acheter le Dead Evil Deal ? Ah, il regarde, machin, c'est de la merde. Et prends Bellybutton qui va lui donner la Kirok, pas bon. Bah, il y a une batterie. Pourquoi tu n'as pas Redraw ? C'est bête, Yoshi. Tu as une batterie, deux salles plus loin, même si là, tu as un peu de retard, mais... Tu avais la batterie, quoi. Ouais. Ça t'aurait fait du bien. Au revoir. Ça t'aurait fait du bien, quand même. Ça dépend. Si ça lui donne rien, non, ça lui fera pas de... Bah, il se dit que ça va être... Ouais, après, il se dit que peut-être qu'il aura un bon item, là, sur son boss. On verra. On verra bien. En tout cas, il est plus haut à Babylon. Il a récupéré un cœur. Bah, c'était peut-être plus safe pour lui. Alors, Teeny Planet... Ah, c'est con, ça ! Ah, il a pris une touche. Je pense que ça va être le Reset. S'il n'a pas de Daily, il risque de ne pas en avoir. Ouais. Là, c'est Reset. Je pense que là, le Reset... Là, c'est Reset. La run ne va nulle part. À partir du moment où il s'est fait toucher, ça sentait le Reset. Il y a vraiment 1% de chance d'avoir le Daily, là. C'est vraiment difficile. Surtout avec mon Monstrosling, alors là... Darium qui est dans ces cas, mais attention, il n'a qu'un cœur. Il n'a pas trouvé de vie encore. Suicide King, dommage. S'il l'avait eu avant du kill, ça Red. Ouais, mais ça ne donnerait pas grand-chose non plus. Alors, un Forsaken, c'est... C'est jamais, hein, il a le D. Le Forsaken, c'est Gratos. Le HP, il va le prendre, évidemment. On va aller voir Krampus, merde. Mauvaise nouvelle. Du coup, il va perdre War of Babylon. Et regarde, le carry du Dead Bird. Alors, et... Oh là là, mais... Oh là là... C'est plutôt de la merde, hein, quand même, pour l'instant. C'est de la tristesse, quand même. C'est ça, hein. Ah bah tiens, Docteur Fetus, c'est assez beau, ça. Voilà, Docteur Fetus. Il va sûrement attendre avant de se passer War of Babylon, par contre, avec Docteur, je pense. Oui, c'est... Ça vaut mieux attendre. Oui, et puis il est bon, il va falloir taf au début, de toute façon. Il fera la salle de l'enfer pour Naryum. Il s'est fait toucher. Attention à pas mourir, quand même. C'est pas gagné, hein. C'est pas simple, comme sale, ça. Ça sera un début de run. Regarde, le carry du Dead Bird, encore une fois. Naryum qui s'est fait toucher, qui a perdu pas mal de chances de David's League. Il a une clé, il va retourner dans son item room, en espérant quelque chose de bien. Bah c'est pas mal, ça, Jutarus. Le Milk, par contre, c'est franchement pas terrible. Il backdache, je sais pas où il va. Bah essayez peut-être d'augmenter ses chances de... Est-ce que là, il est son D, son D, recharger son D ? Ouais, bah il a surtout essayé de mourir, en fait. Bah oui. Bon, bah c'est pas terrible. Le Gohéland était reparti avec... Enfin, oui, le Gohéland, le Week-end Yoshi était reparti donc avec un docteur Fœtus, et du coup, il est en quoi ? Il s'autobombe. Mais pourquoi il s'autobombe maintenant ? Ah, pour essayer d'être en... Pour être en Babylone et pour le prochain étage. Oui, c'est normal. Oui, oui, c'est logique. Bon, on essaiera de retenir que Narium a été le plus loin en cave, mais bon, je vais peut-être pas le noter sur le tracker, pour pas déconner, je pense qu'ils vont aller plus loin quand même. Alors Cricket's Body, pris par Narium, il va passer tout de suite en voie en Babylone. Ah, avec F qui a des bons dégâts, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Cricket's Body, c'est pas mauvais en starter, c'est pas un bon starter, mais c'est pas un mauvais. C'est un tears-up léger, c'est aussi un damage-up avec le multi-hit du split. Pourquoi il fait ça ? Qu'il fait ? Je sais pas si c'est une bonne idée, Manic-tears. Ah, Manic-tears sur les bombes, c'est génial. Ah, si, c'est bien. C'est bien, je n'ai pas vu ça. Bien sûr, les ennemis vont... C'est bien show lucide. Les ennemis vont se jeter sur les bombes. C'est très, très bien. C'est une très bonne combo. C'est un show lucide, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est une excellente combo. Je trouve que c'est plutôt bien joué. Un show lucide. Non, non, je... Alors, ce qui va le prendre, oui, c'est un cœur vide, il faut le prendre. Du PISPO, évidemment. Oui, du PISPO, bah oui, évidemment, on va tous les jours. Et puis tu... Et puis tu... Et puis tu... C'est de la merde, mais ça lui donne un cœur noir. Moi, je prendrais ça et le demi-cœur, évidemment. Mais non, pas le cœur complet, le demi-cœur. Mais on s'en fiche, hein. Ouais, mais on prend le demi-cœur. C'est plus normal. Merde. En tout cas, il est au cave. Mais les deux, hein. Oh, le Daryum, le premier, évidemment. Il est plutôt sympa, quand même, hein. C'est sexy, hein. Il y a Rirol pour Necronomicon, ça, c'est moins bien, déjà. Ça lui fera un bouquin. Ouais, c'est ça, c'est pour la Bookworm. Il a récupéré le Halo, en plus. Il est pas mal parti, Naryama, avec son build. Il est plutôt très bien parti. Il y a un bon tir raid, les gars, qui sont bons. C'est juste qu'il est plus tôt, c'est juste... C'est juste qu'il claire les salles. Il y a Yoshi qui claire les salles, donc forcément, ça prend plus de temps, quoi, de claire les salles. Ouais, il pourrait bomber les portes pour essayer d'aller plus vite. Voilà, s'il bourre en bourrant, ça va forcément aller plus vite, quoi. Ça, c'est évident. Là, Naryama ira plus rapidement. Au moment, ouais. Il est déjà plus rapide, hein. Ouais, et s'il s'amuse à claire les salles tous les deux, c'est Naryama qui ira plus vite. Après, sur les boss, forcément, Yoshi, sur les boss. Il est complètement en mode ligné. Par contre, le boss, c'était bien plus rapide chez Yoshi, hein. Bah, forcément, ça, c'est... Mais le Pidgeez, pour Naryama, qui était bien mieux que le HP Up qu'on proposait à Yoshi. Il y a deux joueurs au même étage. Kav 2 pour les deux. Il y avait une clé, hein. Il n'a pas pris la clé. Alors qu'il n'a pas de clé. Ah, ça, après. Ah, le sac avec des... Je vois toujours très lucide. Bah, non. Bah, si, si, il y avait un... Il y avait un rocher marqué, hein. Yoshi, dans ta salle de... Mais bon. Je n'ai pas regardé. J'ai vu le rocher marqué, il me semble qu'il y avait un rocher. Alors ça, c'est un boss de merde, d'un côté, contre un boss plutôt cool, normalement, chez l'autre. Fallen contre Chad, je préfère Fallen, hein. Pour ce qu'il donne. Lil Brimstone contre Little Chad, euh... Ouais. Ouais, quand même. Ah, le Ghost Baby, super. Et le Ghost Baby. C'est un peu la tristesse chez Yoshi, là. Ah, le build qui n'évolue pas beaucoup, quoi. Enfin, si, les Magnetic Steers, c'était intéressant, mais depuis... Ouais, c'est ça. Alors que le build scénarium, il est vraiment plutôt sympa. Une rune qui pourrait se révéler. Blanc rune, Berkano. La blanc rune, hein. La berce, Blanc rune encore, the devil. Blanc rune, il y a plus de chances d'avoir un bon truc avec la blanc rune, je pense. Oui, bah, la blanc rune, ça peut être très très bien, comme ça peut être inutile. Oui, voilà, au pire, c'est inutile, mais comme c'est deux autres cartes, et dans le meilleur des cas, c'était très bon, quoi, donc... Alors, Narium contre Sister Viss, hein, déjà. Ah, il prend les... Bah, non. Il prend Lil Brimstone, Liberty Cap, évidemment. Très très bien. Et Crampus Scénarium qui vient de se faire déchirer et qui lui donne Shade. Shade. Youpi. Youpi. C'est pas... C'est pas fou, hein. Chez les deux, c'est pas... Ouais, même si le build de la... Scénarium est pas... Une empereure, une empereure, par contre. Oh, une empereure, à la place du... Allez, il va utiliser son die shard. Viscosity, ça peut être pas mal, hein. Ouais... Ça peut être pas... Bah, non, mais ça peut être pas... Ça lui fait faire des bombes, non, je crois. Viscosity, je crois. Ouais, mais justement... Bah, oui, mais s'il est... Ouais, comment on s'apporte... Par contre, là, il aimerait bien avoir sept pièces de plus. Ah, je pense qu'il va peut-être chercher cinq pièces, là, c'est possible. Peut-être la secrète, hein. Peut-être chercher la secrète. Ouh, là, super. On va pas, il y a des cœurs noirs, c'est pas si mal, finalement, mais c'est pas ça qu'il voudrait. Une pièce de plus, il lui en manque quatre. Ah, il va pas perdre son temps à y aller. Sister, je sais pas si ça aurait quand même pas le coup de chercher la secrète. Il peut y avoir des pièces dans la secrète. Ouais, honnêtement, je pense que c'est... La secrète, ça peut être pas mal de la chercher. Ouais. Regarde, Dead Bird, qui crée encore, hein. Oh, Dead Bird, c'est génial. J'ai le Dead Bird. Squeezie, c'est plutôt cool. Euh, qu'est-ce qu'il fait ? Franchement, on va chercher des secrets. Il a l'air de backdash, mais maintenant, il faut trouver où est la secrète. C'est ça, le problème, en fait. Il va tester. J'ai rien en dessous, là. Ouais, peut-être. Ouais, il est là. Il a Creed. Peut-être que Creed va donner des pièces. Que ce soit une pièce de Steam Sale, c'était bon. Oui, si c'est bon, Steam Sale. Parfait. Il va avoir le mapping. Attention, par contre, Darium, on a pas dans ça, on a pas trop regardé. Mais il avance, hein, il est au bombe. Ah oui, en plus, il a un très bon objet. Il a récupéré les Acid Tears. Donc, il peut ouvrir les portes. Avec son Tear Rate, en plus, il va les ouvrir très vite. Mais bon, Yoshi a le mapping. Donc, il peut revenir avec un Dr. Fœtus. Ça peut aller vite. Il sait où aller, normalement. Par contre, attention à pas trop bourrer, et pas trop se faire toucher. Après, il a de la vie, il peut bourrer un peu, je pense. Pour l'instant, pas trop non plus, mais un peu. C'est vrai, c'est vrai. Ah, la mom, par contre, à la bombe, c'est toujours un peu emmerdant. M-m-m-m-m, c'est... Même si c'est une mom normale, donc ça va, c'est pas... Ça pourrait être pire. Alors, Darium, qui est toujours dans ses bombes. Hein ? Il a fait un bon gros bout de chemin, quand même. Et il s'emmerde dans cette salle. Il a décidé de se barrer. Il était temps, hein. Et tire, tire. Alors, Yoshi, qui s'emmerde, évidemment, qui va prendre le négatif. Ouh, je sais pas, là. Alors, RottenBuddy, ouais. Incubus, peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire ? Non, non. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué comme choix. C'est compliqué. Maman a dit qu'il s'est fait battre par Darium, qui a donné la latchkey. Et Darium qui avance dans son womb 2. Pendant que Yoshi arrive dans son womb 1. Et toujours l'avantage du mapping, attention à Yoshi, hein. On n'oublie pas. Et il a un empereur, en plus. Double avantage. Il a un double avantage. Empereur plus mapping. Ça veut dire qu'il aura le mapping jusqu'à Satan. Et qu'une fois arrivé à Satan, il rentre dans son Darium et empereur. Pas besoin de s'embêter en Darium. Par contre, il est parti du mauvais côté, là. Et à son liberticap, il vient lui donner le mapping. Il a tenté, comment dire, le mauvais... Ouais, après, ça avait l'air d'être à peu près le même nombre de salles, machin. C'est difficile, ces étages-là, où honnêtement, le mapping est un peu troll. Ça pouvait vraiment être des deux côtés. Et quand je regarde, il y a à peu près le même nombre de salles. Ouais, il y avait des bonnes chances pour les deux. Attention, par contre, il se fait vraiment beaucoup toucher. Par contre, je ne sais pas pourquoi Darium mal... Non. Tia ? Non, non, c'était quelque chose que j'avais vu, mais non, en fait, c'était moi qui m'ai fait tellement tenter. Alors, Darium qui va essayer de tuer son E-Trives ? Les deux niveaux vies sont pas oufins. Non, clairement. Ah, la sac d'ag, je pense qu'il va la prendre. Et par contre, l'autre, c'est un peu nul. Ah, la sac d'ag, c'est fort. Conquest, ça peut être pas mal. Ah non, il était quoi au monde 1, Yoshi ? C'est vrai qu'il était déjà au monde 2. C'est vrai qu'il t'avait à bien rattrapé. Non, non, il était au monde. Conquest, ouais, mais à 5 et quelques de dégâts, Conquest, c'est pas ouf. Alors, est-ce qu'il va bomber l'ange ? Non, il n'y aura plus, mon mélange. Avec 5 charges sur le dé, tu bombes blanches, tu le tues, ça fait une 6e charge, tu pouvais Rirol. En tout cas, ça progresse. Yoshi qui progresse dans son monde 2 pendant que le Naryum progresse dans son shéol. Le Naryum progresse très vite aussi. Ouais, mais Naryum, il faut qu'il progresse très vite. Yoshi, il a une empereur. N'oublions pas ça. Et le mapping. Et le mapping. Et des bombes pour se frayer un chemin rapidement. Après, il a les acides tiers. Donc ça va. Il a comme prix Borei. Ah, il a The Moon. Une petite The Moon qui peut être sympa. The Moon, ça peut l'emmener du bon côté. On espère pour lui, on verra. Ah, pourquoi le poney maintenant ? Il n'y a pas de poignet au bon moment. Ah, ça va après. Parce qu'il y a vraiment... Ah, Naryum vient de mourir. Sur Satan. Non, pas sur Satan, dans sa darkon. Attends, il est mort où ? Non, il est mort. Je n'ai pas vu. Il est mort où ? Il est mort sur Satan ou il est mort ? Oui, sur Satan. C'est sur Satan qu'il est mort. Oui, sur Satan. C'est bien sur Satan qu'il est mort. En Kiyoshi, il a juste à aller en darkroom. Et c'est GG. Mais attention, ce n'est pas fait avec son build. Donc là, il va peut-être pouvoir y aller un peu plus tranquillement. A voir. A voir si ça vaut le coup. A lui de gérer son affaire. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. C'est ça le problème, en fait. Généralement, les bombes, ça suffit, mais... Oui, contre Satan, ce n'est pas simple. Contre la face des pieds, il faut être lucide. Il faut la connaître. Il faut connaître. Je pense que tu peux tenter d'aller retourner au feu bleu qui était... Il va falloir être bon. Il ne va pas falloir être... Là, clairement, il va falloir être bon. Mais bon, il est sur son Satan. S'il le passe... S'il le passe, il prend l'avantage. Et pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. A voir les phases suivantes, comment ça se passe. Il faut faire... Il utilise vite son dash. Très, très bien joué, ça. Là, il a pris une touche. Attention, sur les pieds. Je pense que c'est peut-être l'un des moments où il faut le plus gérer. Attention. Là, on voit, il prend des touches. Attention au petit spermato qui bouge. Il faut bien gérer les pieds. Il balance un peu ses bombes au hasard, j'ai l'impression. Mais ça passe. Et il a tué Satan. Il prend l'avantage, du coup. Hippécaque. Oh là là. Oh, il trouve Hippécaque. Oh là là. Mais c'est tellement... Bon, ben voilà, GG. Bon, ben voilà, GG. Avec son empereur. Il a que deux cœurs, quand même. Oh, ben, vas-y. C'est bon. Bon, ben, GG. Pour ta vie, fais-toi plaisir. Et voilà, c'est terminé. Le Hippécaque, quand même. Oh, mais merde. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas croyable. Oh, l'Hippécaque de merde. Deux cheveux. Oh, là là. Bon, après, c'était mal barré pour Narium. Fallait quand même qu'il revienne en moins de 10 minutes. Ouais, mais après, il a quand même réussi à battre sa... Enfin, Satan, c'était quand même difficile. Ouais, il a fait Satan avec un Dr. Fœtus plutôt moyen. Donc, plutôt très moyen. Donc, je juge à lui, déjà, de l'avoir fait. Narium, il est mort contre Satan. Allez, on va aller des minutes. Allo, messieurs. Allo, GG. Bon, ben, GG et Yoshi. C'était tellement pas serein pour affronter The Lamb. Et là, pouf, il pécac. Déjà, mais ça va, t'as bien géré ton Satan, quand même. Ouais, contre les pieds, c'était franchement tendu. Bah oui, non, mais c'était la phase la plus compliquée, forcément, avec le Dr. Fœtus, pour moi. J'ai essayé de poser des bombes, mais j'en avais plus. Sinon, c'était la solution, quoi. Tu posais une bombe juste avant qu'il foute son pied, mais... Oh, ça se gère, honnêtement, mais faut attendre qu'il pose le premier pied avant d'envoyer ta bombe. Ses pieds, ils restent assez longtemps au sol. Oui, oui, voilà. Ça reste gérard. Non, ben, après, voilà, bien joué. Arrium, tu es mort contre Satan, de ton côté. Ouais, ouais. Ah là là. David Dean m'ont un peu mis dedans, quand même. C'était pas la joie. C'était pas ouf, ouais, clairement, on a vu des re-rolls pas terribles. Parce que j'ai réuni un C2, D1, Krampus, que dalle. Ouais, Krampus. Après bombes 2, bon, sac d'agueur, d'accord, mais... Sac d'agueur est bien, ouais, c'est sûr, mais tu manquais un peu de vie. Bah ouais, y'a pas grand-chose. Trois cœur, c'est un peu léger, quand même. Pour faire ces étages-là, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu là, ouais. Ce sac d'agueur, c'est bien, quand même, mine de rien. Ouais, ouais. Après... Mais j'ai rien eu entre-temps, quoi. Entre B2 et bombes 2, quoi, j'ai pas grand-chose. Le build commençait très fort, il était très très bien, le build, hein. Les acides tiers étaient cool, aussi. Avec le build, là, ça marche super fort. Avec un tel débit de l'arme, ça marchait bien, hein. Ouais. À deux fois, il m'a trollé, un peu, quand même. Ah bah ça, après, hein, c'est random, hein. Y'a cette salle dans le bomb, là, putain. Oh, putain, mais la salle était longue, hein. Parce qu'un coup, il y avait un inimers cible qui me trollait. Ouais, c'est ça, ouais. Comment que j'ai essayé de péter la porte qui voulait pas péter ? Ouais, 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 on a vu ça. Super belou, quoi. Bah ouais, le docteur Fœtus avec Magnetic Tears, hein, Magnetic Tears, c'est bien, c'est bien sur le docteur Fœtus. Allez, j'étais content de le voir. Mais c'est la treasure map qui me met bien sur tout, parce que j'ai pu... La treasure map, hein, la treasure map. J'ai cru que t'allais partir sans chercher à l'acheter, hein. Ah non, 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 c'est juste que je suis quand même, je suis à côté du boss, je fais le boss avant, et puis bon, j'ai le pack d'achat après. Ça valait le coup, parce que oui, en secret, il y avait de grandes chances de trouver des pièces. Pas forcément, parce que des fois, il y a des pilules avec un mec au pif et il ne donne rien, mais... Et là, pour le coup, tu as trouvé un grid qui t'a donné le Steam Sale, donc derrière, la map, c'est très pratique. Il me manquait plus que 4 pièces, je crois, donc à partir du moment où j'ai vu grid, je savais que c'était réglé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc la map qu'il met bien, ouais. Là, il avait 0 mapping, 0 TP aussi, d'ailleurs. Ici, The Moon, à la fin. Oui, tu as eu la The Moon à la fin, mais bon, tu n'as même pas pu l'utiliser, finalement. Ouais. Ouais, la The Moon, quand on a pu... Après, The Moon, c'est pas terrible. Non, The Moon, on ne sait pas, c'est random, c'est au hasard. Ça peut être complètement du mauvais côté, des fois. Peut être juste à côté, la secrète de merde. Ouais, la secrète, on ne sait jamais, c'est la surprise, un peu. Mais bon, Yoshi qui gagne, du coup.